Est-ce que ça vous arrive d'être bloqué, complètement incapable d'avancer sur votre projet, avec l'impression que ce que vous allez faire sera de toute façon horrible et sans intérêt ? La fameuse page blanche chez les écrivains, par exemple. Moi, ça m'arrive très régulièrement. Et d'ailleurs, récemment sur Twitter, on m'a demandé comment je gérais les pannes d'inspiration et je me suis dit que j'allais traiter le sujet en vidéo avec vous et que ça vous aiderait peut-être. Si vous êtes concerné par ces fameuses pannes, ces fameux blocages. Comment je gère les pannes d'inspiration ? Vaste question. En réalité, pour moi, l'inspiration ne joue un rôle que très mineur dans mon quotidien d'artiste. Je ne fais pas partie des personnes qui ont des idées fulgurantes, qui les inondent à la longueur de temps. Mon cerveau m'envoie très peu d'idées de projets. D'ailleurs, j'ai beaucoup de mal à travailler sur plusieurs projets à la fois. Je sais ce que c'est qu'être hyperactif et d'avoir effectivement un cerveau qui fourmille, mais ce n'est pas mon cas. Je vis à côté de quelqu'un qui a un cerveau hyperactif, qui fourmille d'idées, qui entame 15 projets par jour et qui doit se lever la nuit parfois pour aller noter des idées dans son carnet, sinon il n'arrive pas à dormir. Et je confirme que moi, je ne fonctionne absolument pas comme ça. Moi, mes idées, il faut que j'aille les chercher tous les jours. Et il faut que j'aille les chercher loin. Donc, il faut que je m'installe à mon bureau chaque jour. Et chaque jour, il faut que je lutte contre la flemme, la peur de faire quelque chose qui ne sera pas original, qui ne sera pas intéressant, qui sera moche. Et l'envie de faire des trucs beaucoup plus faciles, beaucoup plus satisfaisants, comme aller scroller sur Internet, par exemple. Stephen Presfield, dans son livre La guerre de l'art, nous parle de la résistance. Et la résistance, c'est cette petite voix qui nous murmure des tonnes d'excuses pour nous empêcher de nous mettre au travail, comme ça va être trop difficile, de toute façon, tu n'es pas à la hauteur, ce sera trop long, ça va prendre un temps fou, et après tout, à quoi ça sert ? Donc, pour moi, tout le défi pour éviter les pannes d'inspiration, c'est de ne pas écouter la résistance, de m'installer à mon bureau, et de commencer, même si au départ, je n'ai aucune idée de ce que je vais faire. Donc, une fois que j'ai surmonté ces obstacles, que je suis à mon bureau, les premières minutes sont hyper laborieuses. D'abord, il n'y a rien qui vient. Et puis, on va commencer avec un croquis, quelques traits. Ce croquis va devenir une esquisse, qui lui-même va finir par devenir un dessin. Et c'est comme ça que je dois avancer tous les jours. Je pars de pratiquement rien. Il est très rare que j'ai une vision claire de ce que j'ai envie de dessiner, de ce que j'ai envie de créer. Donc, si je veux faire quelque chose, il faut que j'y aille, même sans idée. Je vis la même chose avec l'écriture. Si vous ne le savez pas, j'essaye d'écrire une saga de fantaisie depuis des années. Et depuis plusieurs mois, j'ai suspendu l'écriture pour tout un tas de raisons qui me paraissaient parfaitement valables jusqu'ici. J'ai besoin de me concentrer sur mon entreprise. Et mon entreprise, c'est de faire de la peinture et des dessins. Je suis illustratrice. Je n'ai plus le temps de me consacrer à l'écriture. C'est une saga. Ça va être trop long. Ça va me prendre des années. C'est très laborieux. C'est une montagne. Je me trouvais toutes sortes d'excuses pour ne pas écrire. Et j'ai arrêté d'écrire pendant longtemps. Et récemment, j'ai rencontré des amies autrices lors d'un festival avec qui j'ai beaucoup échangé. Et ces personnes, pour la plupart, elles ont écrit plusieurs romans. Elles en ont publié. Et toutes ont un travail à côté. Un travail à temps plein, parfois. Plus une vie de famille, pour certaines. Et ça ne les a pas empêchées d'aller au bout de leur histoire. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais victime de la résistance depuis des mois. Je l'écoutais. Et elle m'empêchait d'écrire. C'est là que j'ai décidé d'instaurer une routine d'écriture quotidienne, même toute petite, même courte, pour avancer dans mon projet. Et depuis le mois de mai, j'ai repris l'écriture pratiquement tous les jours. Et j'ai écrit à peu près 40 000 mots. Ce qui est énorme pour moi, qui n'avais plus rien écrit depuis des mois. Tout ça parce que j'ai surpassé les excuses que je me fournissais toute seule pour me dire que, de toute façon, je n'avais pas d'idée, que ça ne servait à rien et que je n'avais de toute façon pas le temps. Pour moi, l'inspiration joue un rôle secondaire dans la création. Par contre, ce qui joue un rôle important, c'est l'énergie, c'est la forme physique, la forme mentale. Donc c'est là qu'il va être important d'identifier clairement ce qui est une excuse pour ne pas se mettre au travail et ce qui relève de la fatigue, voire de l'épuisement. Et dans ces moments-là, il va falloir être raisonnable et s'autoriser à faire des pauses, parfois de plusieurs jours, s'éloigner de son projet, faire autre chose, se reposer pour éviter le burn-out créatif parce qu'une fois qu'on est en burn-out créatif, il est très difficile d'en sortir. Donc, moi, je fais attention à mon sommeil, je fais attention à sortir régulièrement, à aller marcher et je m'octroie des pauses dans mon quotidien parce que je sais que mon corps et mon esprit, ce sont mes deux ressources les plus précieuses si je veux créer sur la durée. Donc, faites attention à vous. Travaillez régulièrement, instaurez des rituels, mais surveillez également votre état. Ne tombez pas dans la productivité morbide, ne vous forcez pas si vraiment vous sentez que vos idées sont moins nombreuses, moins efficaces, que vous avez du mal à vous concentrer. Surveillez que vous n'êtes pas tout simplement épuisé. Et dans ces cas-là, autorisez-vous un break et revenez revigorer. Par contre, surtout, revenez. Les pauses, c'est parfois un peu le piège tendu, c'est qu'on est tenté d'arrêter. N'arrêtez pas. Revenez à votre projet, après vous être reposé. Je serais curieuse de savoir comment vous gérez les pannes d'inspiration de votre côté. Est-ce que ça vous arrive ? Comment ça se manifeste ? Parlons-en dans les commentaires. Et en attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu de ma chaîne vous plaît. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada